Hey, bonjour, bienvenue à La Matinale. Aujourd'hui, je veux te parler d'un de mes amis. J'ai un de mes amis qu'on se connaît depuis longtemps, on se ressemble, OK? On se ressemble physiquement, puis on a fait l'école biblique ensemble. On a fait des voyages et tout ensemble. C'est vraiment super. Et ce gars-là, il a une particularité, je l'aime beaucoup, il m'a beaucoup inspiré dans la vie. Ce qu'il a, ce gars-là, c'est qu'il réussit à rejoindre n'importe qui. On se servait ensemble auprès des ados, des adolescents. On a fait le ministère de Jeunesse longtemps ensemble. Puis ce gars-là, il m'a inspiré à quel point qu'il réussit à rejoindre des jeunes que personne ne rejoignait. Des jeunes qui se foutaient de l'Église, qui voulaient juste s'en aller, qui étaient rebelles, qui voulaient essayer n'importe quoi. Mais avec ce gars-là, cet ami-là, il se sentait à l'aise de parler, puis d'être vrai. Puis combien de jeunes hommes, même adultes, qui ont aidé. Qui ont aidé parce que, je ne sais pas, il y avait une touch. Le Saint-Esprit a mis en lui quelque chose de particulier. Puis je me rappelle une histoire qu'il m'a racontée, qui était chez lui, avec un de ses amis, en train de juste être ensemble et tout. Et puis là, débarquent deux des gars qui étaient comme, on ne voyait vraiment plus. Ils s'en liaient un petit peu dans n'importe quoi, ces gars-là. Ça n'allait pas. Puis ils ont débarqué chez eux un soir comme ça. Puis là, OK, ils jasent avec. Puis ces jeunes ados, ces ados-là qui étaient quoi, 16 ans à peu près, ils partent sans rien dire, comme ça. Et un petit peu plus tard dans la soirée, mon ami réalise que l'auto n'est plus là. Les deux gars étaient venus prendre l'auto pour se promener puis avoir du fun. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils sont partis avec l'auto sans le dire. Puis les autres, il y avait juste un temporaire. Ils ne pouvaient même pas conduire du seul. Puis ils s'en vont comme ça. Puis les autres, ils partent avec un autre auto parce qu'il avait son ami qui était là. Puis ils partent à leur recherche. Puis ils les cherchent un peu dans la ville. Ils disent, mais voyons, qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi qui se passe, tu sais? Puis une certaine colère aussi qui se passe entre dans deux. Puis finalement, ils les trouvent. Mais pourquoi qu'ils les trouvent? Parce qu'il y avait un auto de police qui les avait arrêtés. Les flashs étaient allumés. Puis c'est là qu'ils les trouvent. Et ils s'arrêtent au moment. Et mon ami parle au policier, dit, c'est mon auto, puis tout. Puis finalement, le policier a été hyper gentil. Je ne comprends même pas pourquoi qu'il a été gentil à ce point-là. Il a juste donné une contravention pour une petite affaire-là. Je ne me rappelle pas c'était pourquoi exactement, mais il a donné une contravention qui était de 200 $. C'est la seule chose qu'il a faite. Ça aurait pu être saisi l'auto, il aurait pu se passer plein de choses, mais seulement ça. Puis par la suite, quand le policier est parti, mon chum est parti à la caisse. Il a été chercher 200 $. C'était le prix du ticket. Il est allé voir ce jeune homme-là qui avait pris son auto sans lui demander, faire quelque chose d'illégal, vraiment quelque chose de pas correct. Il est allé le voir, puis il a dit, tiens, ça, c'est l'argent pour ton ticket. Tu sais-tu quoi? Tu ne le mérites pas. Sérieusement, ce que tu as fait, tu mérites de le payer. Mais si je te donne cet argent-là, c'est pour que tu comprennes, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, je veux goûter à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'il nous est donné alors qu'on ne le méritait même pas. Alors qu'on fait juste le contraire pour avoir un cadeau. Alors qu'on est en train de se mettre le doigt dans l'œil. Alors qu'on est en train de faire des choses abominables, penser des choses qu'on ne devrait pas, agir d'une façon qu'on ne devrait pas. Mais que Jésus est venu donner sa vie pour nous. Goûter la grâce de Dieu, c'est tellement une chose qui est puissante. Je veux vivre ma vie dans la grâce. Il y a un texte de la Bible dans Galate que j'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes textes préférés de la Bible. Où tu as Paul qui explique ce qui s'est passé alors que tu avais des croyants qui se mettaient à dire « Mais il faut faire ci pour plaire à Dieu, il faut faire ça pour faire à Dieu. Un croyant devrait agir de telle, telle, telle façon si on veut plaire à Dieu. » Et voici comment Paul leur répond. Dans Galate 2, verset 20 à 21. « Tu n'es plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Si j'ai la vie, cette vie-là, ce n'est pas parce que je fais quelque chose de bien, c'est parce que Jésus est mort pour moi par amour. Puis voici ce qui est puissant dans le verset 21. « Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclarée juste, alors Christ est mort pour rien. » Paul est en train de le dire. La grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'on ne méritera jamais. Jamais tu ne vas pouvoir être assez juste. Jamais tu ne vas pouvoir faire des choses assez pour que Dieu t'aime et t'accepte. La seule chose qui fait que tu es accepté de Dieu, c'est que Jésus est mort à la croix pour toi. Il t'a donné ce que tu ne mérites pas. Goûter à la grâce, c'est une des paix les plus grandes parce que moi, je me rends compte que je n'y arrive jamais. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis déçu de moi. Combien de fois je suis déçu comme père, je suis déçu comme mari, je suis déçu comme ami, je suis déçu comme pasteur, je suis déçu comme... Je pourrais vous en nommer plein, plein, plein. Combien de fois je suis déçu, mais quand je réfléchis et que je médite sur la grâce de Dieu, je dis, wow, je suis aimé. Pas parce que je performe, parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Goûter à la grâce de Dieu, c'est une des plus belles choses qu'un croyant peut vivre. Tu n'as rien à faire pour être déclaré juste aux yeux de Dieu. Bonne semaine. Bonne semaine.